porc au coq bon on est sur une recette d'inspiration portugaise alors c'est une recette avec plein de petites étapes ça reste très simple parce que c'est un mijoter vous allez voir les mijoter on fait quasiment rien je vais commencer par ma viande alors j'ai des très beaux morceaux des chines de porc seule petite chose on voit il ya quand même encore des gros morceaux de gras donc ma première action va consister à dégraisser légèrement cette échine et à le couper en gros cubes et le reste ça partir en cocotte donc tout ça maintenant on va aller dans mon saladier bon pour donner encore plus de goût à cette échine on va la faire mariner par ici des petites feuilles de laurier que je rajoute on va se rajouter du paprika on va rajouter également du porto un peu de poivre un peu de sel je vais également rajouté deux gousses d'ail je prends mon presse ail tout petit filet d'huile d'olive je mélange tout ça un petit coup de film alimentaire parce qu'il va falloir que j'entrepose ça aller entre 12 et 24 heures au réfrigérateur direction le frigo moi j'ai été un peu malin j'ai pris un peu d'avance j'ai exactement la même version mais avec 12 heures de plus hop 12 heures plus tard voilà bien mariné elle s'est imbibée de toutes les saveurs donc maintenant on va pouvoir attaquer la cuisson donc pour ça j'ai une cocotte je rajoute un petit peu de matière grasse ici de l'huile d'olive je verse l'ensemble de ma marinade voir ça chante bien donc tout va bien nos morceaux sont en train de saisir je les répartis de façon à ce qu'ils soient bien en contact avec le fond de ma cocotte mes oignons très simple je vais couper les deux extrémités enlever la première peau et ensuite je vais les émincer je viens de débarrasser ma viande donc tout de suite je rajoute mes oignons voilà je les mets donc j'enchaîne directement par le concentré de tomates lui je veux le faire caraméliser je mélange et je gratte le fond de cette cocotte recherche juste à ce qu'il vienne translucide et qui récupère tout ce qui peut y avoir comme jus comme sucre au fond de la cocotte donc étape suivante le liquide du porto vive le portugal je rajoute mon porto allez on va vraiment insister avec notre cuillère et on racle on racle on racle et on récupère tout donc je peux mettre ma viande hop et juste après ma viande je vais rajouter mes tomates le jus j'écrase un peu on va laisser plo ploter tranquillement pendant 1h30 à 2h allez à tout à l'heure ça fait à peu près 1h45 que dans la cocotte ça ploplote donc on va s'occuper de la garniture garniture ça va être ces pommes de terre amandine voilà elles sont splendides de couleur plutôt claire reconnaissable par forme bien allongée donc dans un premier temps on va les éplucher je vais la couper en tranches à peu près d'un centimètre et ensuite je taille en cube alors je fais ça en fait je suis en train d'essayer d'éliminer le maximum d'amidon on le voit comme ça je laisse bien l'amidon dans mon bol et je sèche allez mon nu il est bien chaude là on le voit on va tout de suite mettre nos pommes de terre et là voilà on va chercher à bien dorer sur toutes les faces comme les morceaux sont plutôt petits ça va aller relativement vite on avait dit porc aux coques donc on va rajouter nos coques voilà au bout de deux heures on a quelque chose de bien compoter donc je rajoute tout de suite mes coques alors mes coques métillimère très pratique d'utilisation puisque en fait je les ai juste passé sous l'eau mon habitude les coques faut les immerger dans de l'eau froide on attend pendant deux heures qu'elle crache tout le sable qu'elle peut avoir là rien de tout ça alors si le port lui a cuit pendant deux heures les coques c'est deux minutes donc là je les enrobe de sauce et je referme la cocotte et là je peux revenir sur mes pommes de terre voilà alors mes pommes de terre ça y est c'est doré c'est croustillant je récupère mes petits cubes de pommes de terre papier absorbant pour éliminer le maximum de gras voilà mes coquillages sont ouverts si c'est pas gourmand tout ça je commence à dresser voilà un peu de crunchy avec la pomme de terre un tout petit peu de persil et voici mon porc aux coques et ses pommes de terre isolées et pour l'accompagner je vous conseille un morgon bon maintenant il n'y a plus qu'à cuisiner qu'est-ce que c'est-ce que c'est petit